Bonjour tout le monde, pour la réalisation de cette délicieuse recette, il va nous falloir les ingrédients suivants. 2 oeufs respectifs, 5 cuillères à soupe de lait à température ambiante, 5 cuillères à soupe de lait à température ambiante, 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 1 verre à thé respectif de farine, soit 5 cuillères à soupe de farine, 5 cuillères à soupe de sucre semoule, plus 1 sachet de sucre vanillé, uniquement pour donner de l'arôme et du goût. Il va nous falloir 3 sachets de poudre de cacao, ou 3 cuillères à soupe de poudre de cacao. On va accompagner cette magnifique préparation par 1 sachet de levure chimique pâtissière à 8 grammes. On ne modifie aucun condiment, je récupère mon saladier et je viens confectionner avec vous cette magnifique et délicieuse recette. Préalablement, on n'oublie pas, une parenthèse, de préparer nos outils de travail. Un moule préalablement beurré et fariné si vous avez l'habitude de mettre de la farine, le moule que vous souhaitez. Moi, il est là, il est préparé, papier cuisson, beurre et moule à charnière. Je prends mon saladier, j'ai récupéré mon saladier, je vais y incorporer mes 2 oeufs respectifs. J'ai pris des gros oeufs, je vais incorporer les 5 cuillères à soupe bien copieuses de sucre semoule. Le sachet de sucre semoule, je viens mélanger dans un premier temps pendant à peu près 2 petites minutes. Musique Musique Après 2 petites minutes, je vois que c'est devenu légèrement mousseux. Je vais incorporer 5 cuillères à soupe de lait à température ambiante, 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mélange 2 petites minutes. Musique 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 Un tamis Donc, on passe sur les condiments solides. Alors, un sachet de poudre de cacao, soit une cuillère à soupe de poudre de cacao. Les condiments sont simples, il faut simplement suivre la recette à la lettre et on obtient quelque chose de juste délicieux. Voilà, alors un sachet, soit une cuillère à soupe. Le premier, vous prenez le cacao que vous souhaitez. Tant que c'est du cacao qui est de qualité et de bon goût, ça me va. Deuxième sachet, deuxième cuillère. Les sachets, ils sont à 7 grammes, donc 21 grammes. Ce qui, ça fonctionne qu'avec des grammes, voilà. Et le troisième sachet, soit la troisième cuillère à soupe bien pleine de cacao. Voilà, jusqu'ici tout va bien. C'est simple, fondiment facile, à la portée de tout le monde. Voilà, je vais incorporer mon sachet de levure pâtissière à 8 grammes. 8 grammes, pas 11 grammes, on suit à la lettre. Voilà, car ça peut tout changer. Un qui est trop haut, ça ne pourra pas faire ce que je veux que ça fasse. Voilà, je tamise. S'il faut mettre les doigts, j'y mettrai les doigts. On fait tout pour arriver à notre but. Voilà, ensuite, un verre à thé de farine, soit 5 cuillères à soupe bien coupieuse de farine. Je tamise. Vous avez vu, je les ai mis d'affilée. Voilà, nickel chrome. Je récupère mon fouet, je mélange pendant 5 minutes. Pour bien faire adhérer tous les condiments et avoir un mélange bien homogène. pour pouvoir bien le déverser dans mon boucle. Merci. 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 cake est prêt, je l'ai enfourné il est sorti, il est très très chaud là je viens y passer un cure-dent simplement pour faire des orifices voilà, là vous venez d'y verser ce que vous voulez café au lait, cappuccino jus, un jus du lait du café, chacun il fait comme il veut, moi je vais faire, je vais déverser du lait frais voilà, pour le rendre bien sponge, bien moelleux déjà qu'il est al dente on va le rendre encore plus al dente alors je récupère mon verre de lait et je viens imprégner mon cake pendant qu'il est bien chaud, mon lait est froid et je viens y imprégner tout mon cake de lait voilà, chacun il imprègne tout ce qu'il veut pas trop quand même léger, regardez, je ne vais pas y passer tout le verre vous voyez ça suffira voilà, à vue d'oeil vous regardez voilà, il est al dente je le laisse sur le côté pour la deuxième étape c'est tout simple je vais récupérer une casserole j'y ai incorporé un demi litre de lait là, je vais simplement récupérer une cuillère et ma maïzena je vais venir y incorporer deux cuillères à soupe et demi de maïzena dans un premier temps une cuillère bien pleine deux cuillères et la moitié deux cuillères et demi voilà je vais incorporer également on va faire une cuillère à café de sucre vanillé moi je le fais à la nuit vous, vous mesurez alors je viens prendre mon fouet je viens mélanger sur mon plan de travail pas sur le feu j'insiste sur le plan de travail j'essaye de diluer au maximum la maïzena afin de juste anticiper faire une préparation c'est juste une anticipation vous me voyez bien mélanger, mélanger, mélanger mais c'est très important la maïzena on va l'aider un peu à se dissoudre avant d'attaquer le caramel et ça va être juste délicieux alors la préparation est sur le côté la maïzena maïzena, sucre, vanille que j'ai mélangé je viens prendre une casserole toute la recette sera à poser sur mon descriptif là une casserole un verre à thé de sucre semoule un verre à thé de sucre semoule je viens le mettre dans la casserole qu'est-ce que je fais ? je viens tout simplement confectionner un caramel comment on confectionne un caramel ? je réitère à chaque fois mais c'est pas grave on va réitérer tout simple on pose la casserole sur le feu à feu normal à aucun moment on y met une cuillère une maryse aucun moment aucun ustensile on va laisser le caramel se confectionner tout seul la seule chose que vous pouvez faire c'est prendre la casserole et remuer délicatement comme ça quand vous voyez qu'il est confectionné on va venir y incorporer 15 g de beurre et je vais venir y incorporer par la suite un yaourt caramel je vais vous annoncer au fur et à mesure par la vidéo vous pouvez le voir la préparation du caramel à aucun moment j'y mets une spatule ou une maryse je laisse tranquillement se confectionner voilà tout simplement la seule chose que je peux faire c'est remuer la casserole délicatement mon caramel est juste magnifique regardez effet miroir c'est que vous êtes sur la bonne foi je vais incorporer mes 15 g de beurre simplement pour donner de l'arôme et rendre mon caramel plus doré regardez une cuillère à soupe de beurre et un pot de caramel vous pouvez prendre du danette chocolat ça fonctionne aussi bien tout ce qui est caramel chocolat c'est juste magnifique vanille ça fonctionne pas ça le fait pas mais caramel et chocolat ça le fait regardez donc là j'ai mis le caramel qui est prêt bien sûr avec le yaourt et bien sûr avec le beurre là je l'ai mis immédiatement dans mon mélange lait maïzena sucre vanillé je vais y incorporer 60 g de cette magnifique tablette de chocolat vous pouvez prendre du chocolat là il n'y a pas de soucis même du chocolat noir ça fonctionne même du chocolat blanc ça fonctionne alors du coup je suis venue déverser la préparation donc la deuxième étape qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai confectionné tranquillement mon caramel j'ai remué la casserole j'y ai ajouté les 15 g de beurre soit une cuillère à soupe de beurre pour bien diluer donc ça va s'agiter au moment où vous allez mettre du beurre le caramel avec le caramel chaud avec le contact du beurre va s'agiter et ensuite qu'est-ce que j'ai fait je suis venue simplement y déverser le pot de yaourt caramel ça va encore plus s'agiter donc panique et ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai bien remué et la préparation qu'avait sur le côté le lait avec le lait normal avec la maïzena et le sucre vanillé je suis venue déverser mon caramel que j'ai préalablement bien mariné avec mon beurre et mon yaourt à l'intérieur à l'intérieur de ma préparation lait maïzena et sucre vanillé et je suis venue passer tout simplement à feu normal jusqu'à ce que ça s'épepsisse ça devienne une sorte de crème on voit qu'elle se dessine la crème elle n'est pas encore là mais elle se dessine et j'ai incorporé 60 grammes de la tablette de chocolat que je vous ai montré chocolat praline chacun il fait ce qu'il veut chocolat noir chocolat au lait chocolat praline moi j'ai pris du chocolat praline et ensuite il va y avoir une troisième étape je vais venir prendre une tablette de chocolat au lait que je vais je vais prendre à peu près sans gras je vais faire quoi je vais venir la faire la fondre au bain-marie et ensuite j'ai incorporé la moitié d'un verre à thé de lait à température ambiante et je vais remuer jusqu'à obtenir une sorte de ganache que je viendrai apposer au dessus au niveau des goûts vous prenez le chocolat que vous souhaitez bien sûr il faut que ça reste minimum 4 heures au réfrigérateur avant de venir la démouler et de vous la présenter avec la décoration bien sûr à votre guise choum choum elle laisse toujours la décoration à votre guise moi je vous présente la mienne je vous présente mes goûts mais après vous avez la recette faites comme bon vous semble l'essentiel vous avez la recette c'est ce qui est la clé de tout la recette ensuite je vais récupérer mon moule après 4 heures de temps de pause au réfrigérateur je vais m'aider d'un couteau oui c'est un moule à charnière mais je m'aide quand même d'un couteau pour jouer la carte de la sécurité et ne pas fissurer mon gâteau puisque en pâtisserie il faut tout le temps être rigoureux la perfection n'existe pas il faut justement s'aider de tous les ustensiles pour justement avoir quelque chose qui s'approche de la perfection je le garnis et voilà il est devant vous j'ai utilisé la vermice à chocolat à thé je suis restée soft vous faites comme bon vous semble je me réitère j'ai fait que de me réitérer pour la recette j'ai fait que de répéter les choses j'espère qu'elles sont assimilées que vous allez faire de beaux gâteaux pour votre entourage votre mari et vos enfants je vous laisse apprécier la recette et je vous dis mes amis je vous laisse liker apprécier commenter vous abonner pour les personnes qui viennent de découvrir la chaîne et je vous dis à bientôt pour une recette encore plus plus pétillante salam alikoum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 s'il vous plaît